Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. Nous vivons des changements sociétaux très forts qui impactent les business models des acteurs du tourisme et des sports outdoor. Nous assistons à des rebonds fascinants que les leaders savent anticiper pour les transformer en opportunités. Dans cette série d'entretiens, nous voulons partager les parcours, les expériences et les visions des plus grands esprits qui font l'outdoor d'aujourd'hui et de demain. Je suis Hermel Solélac, fondatrice de Switch et spécialiste de stratégie de marque et de responsabilité sociétale des entreprises. Tous les dimanches, avec Ariane Favier, experte du capital immatériel des entreprises, nous avons le plaisir d'animer ce podcast. Pour cette cinquième saison, avec nos invités prestigieux, nous allons faire un pas de côté pour regarder en arrière, afin de mieux aller de l'avant. En effet, cette saison est entièrement consacrée aux personnalités audacieuses de l'outdoor et du tourisme. Elles et ils ont fait preuve de courage et ont pris tous les risques. Elles et ils ont ouvert des voies pour nous. Aujourd'hui, nous revenons avec eux sur leur parcours, sur leurs sources de fierté, sur leurs erreurs et sur le regard qu'ils portent sur l'avenir de leur industrie. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre inspirante ! Bonjour à tous, bienvenue dans AdourMinds. Bonjour Yves ! Bonjour Armel ! Alors Yves, est-ce qu'il y avait dans ton enfance des signes précurseurs de la tournure qu'a pris ensuite ta carrière professionnelle et on entend ta carrière dans sa globalité ? Alors forcément, quand on parle de sport, quand on parle de ski, oui, puisque j'ai toujours été, dès ma petite enfance, un fan de sport, un fan d'activité outdoor. Et finalement, avec les nombreux métiers que j'ai pu pratiquer dans ma vie jusque-là, ils ont toujours tourné autour du sport et autour du ski. Comment est-ce que ta carrière professionnelle a commencé ? On peut considérer qu'il y a eu plusieurs temps. Raconte-nous un peu tout ça. Alors plusieurs temps. Le premier temps, c'était une carrière d'athlète de haut niveau, de skieur de haut niveau. Je suis resté plus de dix ans en équipe de France de ski alpin, avec trois podiums à la clé, participation aux championnes du monde, aux Jeux olympiques. Donc ça, c'est sûr que ça m'a lancé dans la vie, c'est certain. Suite à ça, j'ai travaillé pendant sept ans dans l'industrie du ski pour le groupe Rossignol d'Inastar. Ça a été une très très belle expérience, je dirais peut-être la plus riche parce que c'est celle qui m'a permis de faire le lien entre ma carrière d'athlète de haut niveau, où on est quand même focalisé sur soi, sur ses résultats, et ensuite la découverte du monde de l'entreprise, de l'économie. Et ça a été un passage très très riche dans ma carrière, puisque j'ai pu à la fois rester au contact du sport, des sportifs, tout en découvrant le monde de l'industrie et de l'économie. Donc j'ai fait sept ans chez Dinastar Rossignol pour finir responsable du service compétition chez Dinastar. Ensuite, j'ai fait quatre ans à la Fédération française de ski en tant que directeur technique alpin. Suite à ça, j'ai fait une expérience de trois ans et demi en Russie en tant que responsable de l'organisation du ski alpin des Jeux olympiques de 2014. Et ensuite, depuis dix ans maintenant, dix ans et neuf jours exactement, je suis revenu à la maison, revenu à Valsenie en tant que directeur du domaine ski-arbre de Valsenie. On le disait en préparation de cet épisode, tu as été sportif de haut niveau et ça a un impact sur ta carrière plus, on va dire, conventionnelle aujourd'hui. Qu'est-ce que tu retiens justement dans ton quotidien de cette aventure de sportif de haut niveau ? Ce que je retiens et ce que je constate, je dirais quasiment tous les jours, c'est que quand on est sportif de haut niveau, on s'entraîne, on passe ses journées à trouver des solutions, à mettre en place des procédures pour être performant, avec une performance qui est justement à très haut niveau, donc avec une grosse exigence. Et quand on rentre dans le monde de l'entreprise, on se rend compte que finalement, ce qu'on a appris pendant sa carrière de haut niveau, c'est quelque chose qui est très facilement réplicable dans le monde professionnel, dans le monde de l'économie, mais pas toujours quelque chose qui est naturellement appliqué par la plupart des personnes. Donc ça, je trouve que c'est un vrai atout. Voilà, tout simplement de se dire, je vais mettre en place des procédures, je vais faire ce que je dois faire et à la fin, ça va marcher. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué depuis le début de ta carrière ? Ce qui m'a le plus marqué, je dirais qu'il y a beaucoup de choses, c'est difficile de répondre à cette question, mais j'ai eu plein de belles expériences, plein de choses un peu différentes. La chance de pouvoir continuer ou d'avoir toujours pu travailler dans un milieu qui me plaît, qui est le sport, qui est le ski, la glisse. Il est difficile pour moi de répondre à cette question sur qu'est-ce qui m'a le plus marqué. Je dirais que tout m'a marqué, tout me plaît, tout m'enrichit et ce n'est pas fini, j'en suis persuadé. Alors dans ce cas, raconte-nous quelques anecdotes parce que je suis sûre que tu as dû en vivre mille, certainement très folles. Les anecdotes vont peut-être être autour de… La première sera autour de ma carrière de skieur. À la fin de ma carrière de skieur, la dernière année, je me posais des questions, savoir si je continuais ou pas. Les skis-cours arrivaient, les filles commençaient à skier avec des skis-cours en Coupe du Monde, savoir qu'on était sur des skis de 2 mètres et là, on arrivait sur un peu une révolution avec des 170 cm. Et j'ai été le premier garçon, le premier athlète homme à marquer des points Coupe du Monde avec des skis-cours. C'était une Coupe du Monde en Allemagne, à Hofterschwang. Je me rappellerai comme si c'était hier à chaque fois le fait qu'on arrivait à l'échauffement le matin et j'arrive au début de l'échauffement à côté de Paul Akola qui était un grand skieur suisse qui a gagné la Coupe du Monde Général qui me regarde, qui regarde mes skis, donc 30 cm plus courts que les siens, et qui regarde et qui me dit avec son accent suisse-alémanique « skis de guignol ! » Et c'était assez marrant et je m'en rappellerai toujours parce que c'était le début de l'histoire et que finalement, maintenant, même un an ou deux ans après, tout le monde n'utilisait que ses skis de guignol. Bon, ils t'ont mené loin, les skis de guignol. Moi, j'ai une petite anecdote, figure-toi en ce qui concerne. Quand j'ai commencé ma carrière, j'étais intimement convaincue qu'une clé de développement et de rentabilité des stations de montagne, et en particulier des domaines skiaux, c'était la mise en place du yield management et du dynamic pricing. Et à l'époque, en 2010-2011, un certain nombre de dirigeants m'avaient dit, certains littéralement, « ça ne se produira pas tant que je serai vivant. » Et puis, quand tu as pris tes fonctions à Valsenie, c'est l'une des premières choses que tu as mises en place et j'avais été à l'époque très impressionnée par ce move assez audacieux. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as fait ? Alors oui, là, ça peut être aussi une petite anecdote à raconter, comment j'ai réussi à convaincre le conseil municipal d'une commune nouvelle, c'est-à-dire plus de 50 conseils municipaux à l'époque. Ça paraît à la fois impressionnant, mais à la fin, c'est tellement simple. Moi, quand j'arrive dans ce milieu-là, je ne suis pas conditionné, j'ai ma vision de quelqu'un qui arrive d'un milieu un peu extérieur de la gestion d'un domaine skia, même si je connais bien ça, et je n'ai pas de problématique à me dire, tous les jours, moi, mais comme tout le monde, on achète beaucoup de produits sous cette forme-là, cette forme de yield management, que ce soit des billets d'avion ou des billets de train, mais plein d'autres choses. Donc, je me dis, oui, il n'y a pas de raison qu'on ne vende pas des forfaits de ski comme ça. Et puis, je commence à en parler avec mes élus, avec lesquels, bien entendu, j'avais de bons rapports, parce qu'il faut convaincre, dans ce cas-là, il faut convaincre ceux qui décident des tarifs que c'est la bonne formule. Et je dis, oui, oui, c'est très bien, pas de problème, mais tu viendras le présenter au conseil municipal. Ah oui, conseil municipal, comme une nouvelle, Valceny, à l'époque, donc réunion de cinq conseils municipaux, donc plus de 55 personnes. Ça ne va pas être facile. Puis, je me dis, finalement, ce que toi, tu as pensé et qui est basique, tu vas leur montrer. Donc, je suis arrivé en projetant à l'écran un mois de tarification de billets d'avion EasyJet. Je dis, vous avez tous déjà vu ça, vous avez tous déjà utilisé ça, on va faire la même chose pour les forfaits de ski. Et c'était tellement évident que finalement, tout le monde a dit, bah oui, il n'y a pas de raison qu'on dise non. Et c'est parti comme ça. Tu sais pourquoi il y avait tant de réticences dans le milieu ? Il y a différents facteurs. Il y a le fait qu'il faut... Les exploitants de domaine ski-arque sont délégations de services publics pour la plupart. Certains sont privés, d'autres non. Mais qui dit délégation de services publics dit aussi validation des tarifs par les collectivités. Sans une bonne entente entre la collectivité et l'exploitant, difficile de faire valider ce genre de choses. Et il y a toujours un petit peu des pressions parce que dans les conseils municipaux, il y a des hébergeurs, il y a des gens qui voudraient que les tarifs soient plus bas que d'autres. Donc, jamais simple. Donc ça, je pense que c'est une des premières raisons et peut-être la première. Et la deuxième, c'est que, bah voilà, quand il y a quelque chose qui marche, parce que ça marche quand même toujours très bien, la vente de forfaits de ski et les domaines skiables, pourquoi changer ? Pourquoi aller sur quelque chose de complètement nouveau ? Donc, je pense que c'est les deux premiers facteurs. Voilà, la peur du changement et puis la complexité de la validation publique-privé. Ça veut dire que, techniquement, tu fais valider un prix max et un prix mini ou un prix moyen ? Alors, en France, on n'a pas la possibilité de faire valider un prix mini et de jouer après au-dessus. Donc, je fais valider un prix max et on offre des bons plans à nos clients. Et c'est d'ailleurs ce qui marche très, très bien. On achète tous beaucoup de choses parce qu'on est un petit peu attiré par le bon plan, par la ristourne. Et ça marche très bien sur les forfaits de ski également. Si tu regardes ton parcours global, quelle a été, selon toi, ta plus grosse erreur ? Et surtout, qu'est-ce que tu en retiens ? Alors, ma plus grosse erreur, je ne l'ai pas vraiment trouvée, même si je me dis que peut-être dans ma carrière sportive, par rapport à ce que je racontais, par rapport à l'arrivée des skis courts, j'aurais peut-être dû persévérer une année de plus. Je suis rentré, j'ai testé, j'ai été le premier homme à marquer des points en Coupe du Monde avec des skis courts. Mais du coup, je n'ai pas persévéré après. C'est peut-être ça mon plus gros regret, ma plus grosse erreur. Mais à côté de ça et en parallèle, je suis persuadé que ça a été ma meilleure décision aussi de ne pas continuer ma carrière et de saisir une opportunité de passer dans le monde professionnel à ce moment-là. Et à contrario, quelles ont été tes plus grandes satisfactions ou les accomplissements dont tu es particulièrement fier ? Mes plus grandes satisfactions, c'est bien entendu ma carrière sportive, même si c'est à mon petit niveau puisqu'on a toujours meilleur que soi. Mais je dirais, c'est surtout le fait d'avoir su rebondir et ne pas m'arrêter à ma carrière sportive et au contraire, me servir de ma carrière sportive comme un tremplin et puis continuer à progresser et à découvrir de nouveaux challenges ensuite. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné ? Le meilleur conseil, là pour le coup, je vais revenir à ma carrière de sportive de haut niveau, il est très simple, c'est ce que j'applique un petit peu tous les jours, c'est quand tu es un athlète de haut niveau, tu t'entraînes, tu mets des choses en place, tu progresses, tu trouves des solutions et du coup, le meilleur conseil qu'on a donné, c'est à chaque problème, une solution, à toi de la trouver. Et toi, est-ce qu'il y a un conseil que tu as donné qui a été un game changer ? C'est un petit peu le même quand on a des problématiques et Dieu sait qu'on en a et Dieu sait qu'on en rencontre dans mon métier actuel, c'est déjà de prendre un petit peu de recul, prendre du calme, de bien analyser les choses et puis d'y aller étape par étape en trouvant des solutions et en construisant justement la solution au problème sans voir en face de nous un mur insurmontable, mais en mettant des choses en place pour progresser. Nos industries, à la fois des sports outdoor, mais aussi du tourisme et particulièrement du tourisme en montagne, elles ont beaucoup évolué ces dix dernières années. Quels sont les changements qui t'ont le plus marqué ? Alors déjà, d'utiliser le terme industrie, même si je comprends pourquoi ce terme-là est utilisé dans des activités comme les nôtres, mais je parlerais plutôt moi d'activité, d'activité des sports d'hiver, du ski. Ce qui m'a le plus marqué, je suis tous les jours confronté à ça en tant que président de la commission communication et économie de Domaine Skiave de France, c'est l'évolution très, très rapide de la communication. On est quand même vraiment dans une société de surcommunication et ça, c'est quand même complexe et moi, ça fait dix ans que je suis à ce poste-là. Il y a vraiment eu une révolution à ce niveau-là. On est obligé de faire avec parce que ce soit dans le management de nos salariés, la gestion des clients, la gestion des réflexions aux clients, des réclamations aux clients, ce qu'on appelle le ski bashing, on est tous les jours confrontés à ça et quoi qu'on en dise ou quoi qu'on veuille faire, on est obligé de faire avec et on est obligé de faire une veille et de prendre ça en considération. Je suis assez effarée au sujet de cette communication parce que j'ai de plus en plus de mal à accueillir des responsables de Domaine Skiable qui en fait ont tellement peur d'être critiqués, que leur action soit passée comme ça à tabac quasiment, qu'ils préfèrent ne plus du tout prendre la parole dans les médias plutôt que d'exposer ce qu'ils font, le travail quotidien de leurs équipes, etc. Comment toi, en tant que responsable justement ou participant à cette commission de Domaine Skiable de France, tu vois ça ? Moi, je fais partie et je comprends qu'il y en ait d'autres qui aient d'autres avis mais je fais partie de ceux qui pensent qu'il vaut mieux prendre la parole que de laisser la chaise vide mais tout en disant ça, je suis aussi conscient que quand on prend la parole, on s'expose et c'est pour ça et je le comprends tout à fait sur des métiers comme ceux-là de gestionnaires de Domaine Skiable où il y a déjà une multitude de paramètres, une multitude de difficultés dans cet environnement montagnard à gérer, on n'a pas envie en plus d'avoir quelque chose supplémentaire qui est de gérer la communication qui peut partir dans les mauvais sens comme tout le monde le sait sur les réseaux sociaux notamment. Donc c'est un stress supplémentaire, une charge de travail supplémentaire que de communiquer de nos jours parce que c'est permanent. Je veux dire, avec les réseaux sociaux, ça peut partir dans le mauvais sens et c'est quelque chose qui peut être très violent. Donc c'est pour ça que je pense que certains ne veulent pas y aller mais je trouve que ce n'est pas la bonne solution n'en moins. Et comment tu vois les choses pour les dix prochaines années ou comment tu aimerais qu'elles soient ? Alors déjà, dans le monde dans lequel on vit, j'aimerais que ce soit un monde qui soit un peu plus raisonné, raisonnable, apaisé et justement quand on parle de surcommunication, on change de cap. J'ai l'impression que le monde change de cap tous les jours, toutes les cinq minutes. Il y a une bonne idée, il y a une bonne direction, il faut être contre ci, contre ça, pour cela et tout le monde y va et six mois après, on fait demi-tour et on va dans l'autre sens. Donc j'aimerais que ce soit quelque chose de plus calme, plus apaisé et malheureusement, je ne vois pas, sauf à peut-être faire disparaître les réseaux sociaux qui gouvernent le monde actuellement, je pense que je n'ai pas de problème à le dire. Je ne vois pas comment les dix prochaines années pourraient être plus apaisées et plus calmes comme je le souhaiterais. Est-ce que tu aurais pour nos auditeurs un conseil de livre à lire ou un documentaire ou un film à regarder ? Alors moi, j'ai un film qui m'a beaucoup marqué, ça fait longtemps que je l'ai regardé mais je trouve qu'il est toujours remarquable, c'est Forrest Gump. Quand tu regardes ce film, même si c'est une fiction, tu te dis que finalement, tout le monde a le droit de rêver et tout le monde peut réaliser de grandes choses même si on n'a pas tous les mêmes atouts au départ et voilà, ce film, bien entendu, exagère ça mais laisse la possibilité à chacun de rêver qu'il peut faire de grandes choses. Petite question que j'aime beaucoup poser en fin d'interview, tu l'as dit, tu participes à cette prise de parole dans les médias, est-ce qu'il y a une question qu'on t'a jamais posée et que tu aurais aimé qu'on te pose ? Est-ce qu'on ne me l'a jamais posée ? Je ne sais pas mais celle que j'aimerais qu'on me pose c'est est-ce que tu es fier de ton parcours de vie ? Je répondrai oui. Oui parce que, bien entendu, je n'ai pas été champion olympique, je n'ai pas eu une carrière sportive phénoménale mais elle a été ce qu'elle a été et elle est allée plus haute que ce que j'avais imaginé quand j'étais enfant et puis ensuite j'ai eu un parcours professionnel mais aussi personnel qui a fait que je me suis épanoui et que je suis assez fier de ça. Merci beaucoup Yves Digné, directeur du domaine skiap de Valsenie d'avoir été notre invité pour cet épisode. Voici les trois points clés à retenir. Le premier, c'est qu'une carrière de sportif de haut niveau est un excellent tremplin pour conduire une carrière plus traditionnelle ensuite. Le deuxième point, c'est la punchline de l'épisode. À chaque problème, une solution, à toi de la trouver. Et le troisième point, un monde plus raisonné et plus raisonnable, un monde plus apaisé. Voilà un futur souhaitable pour nous tous. Merci à tous d'avoir écouté Outdoor Minds. Cet épisode vous a plu ? Alors soutenez-nous en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa sur votre application de podcast. Cela nous aidera beaucoup pour faire connaître les épisodes et mettre en lumière tous ces leaders qui le méritent. Vous voulez en découvrir de nouveau dans le tourisme et les sports outdoors ? Alors nous vous invitons à nous retrouver mercredi prochain avec un nouvel invité inspirant. Vous avez un projet en stratégie de marque ou un besoin en stratégie RSE ? Alors contactez-nous à info at switchconsulting.fr A très vite sur Outdoor Minds. sur Outdoor Minds. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada